Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures, bienvenue à l'émission Auteurs en quarantaine. Écoutez, aujourd'hui j'ai une dame très colorée, très inspirante à vous présenter qui s'appelle Madame Louise Beaudoin, auteure du livre « Ces mots que j'ai entendus pour vous ». Donc bonjour Louise, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir Suzy. Écoute, j'adore le décor dans lequel tu es. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi? Oui. Alors comme tu l'as dit au départ, je suis une femme colorée, pas juste à l'extérieur, par mes couleurs, mais de l'intérieur, avec toutes mes formations. Alors moi, très jeune, je me suis posé des questions. Moi, dès l'âge de 15 ans, ma question c'est « Qu'est-ce que je suis venue faire ici? » Et là, j'ai entendu intérieurement ma petite voix intérieure qui me dit « Tu es venue faire l'unité intérieure. » Alors vous imaginez qu'à cet âge-là, 15 ans, tu ne dis pas ça à grand monde. Ils vont dire « Plut, 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 plut. » « La madame, elle n'a pris du bon. » Fait que là, je me disais « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Et là, je me suis aperçue, en lisant ce livre-là, je me suis donnée comme objectif, très naïvement de ma part, qu'au lieu d'exploiter 10 % de mon potentiel, bien moi, je réussirais à exploiter le 100 %. Alors à ce moment-là, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Alors moi, ça a toujours été, je suis une femme de défi, de passion. Alors là, je me suis mise à mettre des objectifs, la dactylo en trois semaines. Puis en tout cas, ça y allait par en avant. Puis c'est une de mes maximes et de mon slogan, comment ça va par en avant. Fait qu'on avance. Alors c'est à partir de cet âge-là que je me suis mise à lire beaucoup de livres sur le cheminement intérieur, sur la croissance personnelle et tout au cours. Puis comme j'étais dans un milieu, moi, mon milieu familial, on pourrait dire un petit peu dysfonctionnel. Ma mère, très, très conventionnelle, c'est d'ailleurs elle qui m'avait passé le livre, très ouverte, très positive. Mais mon père n'était plus un père absent. Et quand il y était là, bien, c'est pas lui qui nous donnait confiance. Donc, c'est vraiment ma mère qui nous a donné notre assise et la confiance qu'on a en nous. Je dis en nous parce qu'on est cinq enfants de vivants. J'ai eu deux petites soeurs qui sont décédées à la naissance. Mais c'est comme ça que je suis partie dans la vie et j'arrêtais jamais. Et c'est beaucoup plus tard, à la fin de ma carrière, dans le centre jeunesse, je vais en en parler, que j'ai découvert que j'avais un TDAH. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai pas juste un hamster, mais moi, j'ai une famille d'hamsters. Alors, c'est toute une aventure à calmer cette famille-là. Je dirais que, de temps en temps, ils ne m'écoutent pas comme je voudrais. Alors, c'est comme ça que l'aventure est partie. Et comme mon père ne voulait pas que je fasse l'université, puis moi, j'ai toujours su que je voulais enseigner. Alors, après mon cégep, j'ai décidé d'aller étudier la haute couture à Trois-Rivières parce que je suis une femme de Dormandville. Et je me suis dit que c'était trois ans dans un. Alors, c'était parfait pour moi. Et après ça, je me suis dit, je vais aller travailler, puis je vais me payer les études que je veux. Alors, l'aventure est partie. Je suis allée faire mon cours d'hôte couture. Puis à ce moment-là, les gens disaient, bien voyons, Louise, avec une option comme ça, tout le monde se cherchait. Tu sais, il n'y avait pas d'emploi. Puis, comment tu vas faire, tu sais, pour trouver. Fait que j'ai dit, regarde, quand je vais arriver, le chemin va s'ouvrir. Et d'ailleurs, quand j'ai fini ma carrière, j'ai fini mon cours, après mon stage, il y a quelqu'un du groupe de haute couture qui avait rencontré son mari. Et puis, elle est partie pour Montréal. Donc, j'avais la place. Wow! Alors, je rendais grâce. La gratitude me très, très tôt m'a habité. J'étais en gratitude. Et pour moi, les merci, c'est important de remercier pour tout ce que j'avais, malgré le climat familial qui n'était pas agréable. Et c'est pour ça que je travaillais fort pour pouvoir quitter ce milieu-là, pour pouvoir vivre ce que je voulais. Alors, comme ce n'est pas pour rien, j'ai fait mon cours de haute couture, mais en fin de compte, inconsciemment, des fois, nos grands-parents nous influencent. Et moi, une de mes guides, c'est ma grand-mère, Antoinette. Puis, elle, elle faisait de la haute couture sans avoir suivi de cours. Elle était une artiste née. Elle était une sage-femme. Alors, entre autres, j'ai fait mon cours de naturopathie. Alors, tu vois, inconsciemment, j'avais de l'Antoinette dans le nez. Je n'avais pas juste ses doigts, parce que j'avais la forme de ses doigts. J'ai les doigts poitlés à grand moment. Mais j'avais également toute la personnalité, l'originalité. Comme dirait ma filleule, Tante Louise était excentrique. Mais pour eux autres, aussitôt que je sors de l'ordinaire, avec mes idées, mes connaissances, mes formations, c'est sûr que pour d'autres qui sont traditionnels, je suis exceptionnelle. C'est certain. Et justement, tu as une entreprise transformation, Louise Baudouin, tu es quand même une personne qui est assez polyvalente. Donc, quel genre de service t'offres à ta clientèle? Comment est-ce que ça se passe concrètement lorsqu'on travaille avec toi? Bon, c'est sûr que les gens qui viennent vers moi, comme ça s'appelle Transformation Louise Baudouin, c'est que moi, j'écoute, je les écoute. Et ma petite voix intérieure, parce qu'on appelle ça de la claire audience, m'indique quelle méthode serait la plus efficace ou que la personne aurait besoin en ce moment. Alors, c'est sûr que je suis formatrice en PNL, fait que c'est sûr que ça m'habite. EFT, Emotional Freedom Therapy, en français, on appelle ça technique de libération émotionnelle, du hopopono, je fais du access bar. Mais tu sais, le but, là, c'est de toujours se transformer pour être à notre meilleur, se libérer de nos croyances limitantes, de nos blocages, de tout ce qui nous empêche d'être à notre plein potentiel. Puis tu sais, la petite phrase qui dit « Tout de la vie me vient avec facilité, joie et gloire », bien, c'est vraiment un de mes objectifs de vie. Parce que je me dis, plus on est centré à notre âme, plus il y en a qui vont appeler ça être sur notre X, plus on va être qui nous sommes vraiment dans notre cœur, bien, à ce moment-là, les choses vont se présenter, les choses se présentent, je le dirais même plus au présent, et on vit souvent des belles synchronicités, des belles rencontres et tout ça. Et si tu permets, alors c'est pour ça que quand les gens viennent me voir, je leur dis « Mettez vos objectifs, apportez vos, tu sais, si vous avez des peurs, des blocages, puis on verra sur place qu'est-ce qu'on décide de faire avec tout ça. Bien, chose certaine, la caractéristique, c'est que quand les gens rentrent dans ma maison, bien, ils vont sortir, ils vont être différents. Alors, la version améliorée, que je dirais. OK? Et c'est pour ça que si tu permets, Suzy, je vais revenir à l'enseignement. Parce qu'après avoir enseigné cinq ans à la haute couture, on m'annonce, je suis allée un an en yoga aux États-Unis, et à mon retour du centre de yoga, on me dit « Bien là, Louise, on ferme l'option, il va falloir que tu choisisses autre chose. » Mon directeur du personnel, comme il me connaissait bien, parce que j'avais suivi des cours avec sa femme en emplacé, il dit « Louise, va-t'en enfance inadaptée. » Il dit « Avec les 14-18, tu vas voir, il n'y a personne qui va se sauver avec ta job. » Oh non! Moi, dans ma naïveté, oh non! Comment ça se fait? » Il dit « Tu vas le savoir assez vite. » Alors, je vous garantis qu'après deux semaines, je savais pourquoi personne ne voulait avoir de job là, ce travail-là, parce qu'il y en a qui ont des ados, puis qui ont de la difficulté avec eux autres, puis ils n'ont un ou deux, imagine. Moi, j'avais ça avec huit à dix dans la main cloud, mais avec toutes sortes de troubles, mêlés ensemble. Un autiste, j'ai eu d'ailleurs le premier autiste au secondaire, et lui-même, il était une norme 1-1, c'était un professeur, un élève qu'il devait avoir. Il y avait eu ça au primaire, mais comme on dit, des fois, quand il sautait au secondaire, comme par magie, il perdait leur cote, puis comme tout d'un coup, il devenait beaucoup plus intelligent. Alors, ça se passe comme ça dans l'enseignement. Il y a des petites cotes qui disparaissent, mais il ne donne pas les services qui viennent avec. Alors, je me suis ramassée avec ce jeune-là, et je lui ai dit, « Mon doux, c'est quoi je vais faire? » Et c'était le bordel. C'est quoi de dire? J'allais dire, les maladies des uns réveillaient les maladies des autres. Et c'était cacophonique là-dedans. Oh, mon doux! Ça m'avait demandé un grand défi. Ah, c'était tout un défi. Et d'ailleurs, le directeur du personnel m'a revue dans son bureau deux mois après, et là, je l'ai sommet. Je l'ai vraiment sommet de m'envoyer une aide pédagogique. Sinon, je faisais tout venir les parents des élèves pour voir dans quelle classe de fou leur élève avait été placé. Et ils savaient très bien que je faisais ce que je disais. Alors, trois jours plus tard, une belle personne est venue faire paix à ma porte. Et quand j'ai ouvert, elle dit, « Je suis ton aide pédagogique. » Ah oui! J'ai dit, « Ton nom? » Elle dit, « C'est Marie. » Elle dit, « Moi, j'ai demandé à Maman Marie une job. » Bien, j'ai dit, « Moi, j'ai demandé à Maman Marie une aide. » Parce que Marie, c'est un de mes guides. Alors, j'ai dit... C'est un match parfait. Un match parfait. Elle aussi. Mais écoute, après la première journée, elle était découragée. Elle dit, « Mais Louise, comment ça se fait que tu n'es pas en dépression? » J'ai dit, « Je suis sur le bord. » En fin de compte, ceci m'a aidée. Ça a été de fil en aiguille. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur l'histoire de ce jeune autiste-là que j'ai sorti de son monde. Ça a duré cinq ans. Mais au moment où il était prêt à aller et qu'il avait commencé à aller à des ateliers supervisés, sa mère a décidé de le garder à la maison. Alors, ça a été criminel parce que tout le beau travail que j'avais fait pendant cinq ans, il a comme été perdu. Mais à travers tout ça, là, après ça, bon, j'ai écrit... Là, c'est ça. Les années ont passé. J'ai été dans le secteur d'enfance inadaptée, mais avec d'autres groupes, mais toujours avec des troubles. Le directeur, il me disait, « Toi et tes méthodes débiles, mais on mettait tous les gros cas dans la classe. » J'ai dit, « Coudonc, il faut croire que ça fait quelque chose. » Mais, tu sais, pour lui, j'étais dérangeante, mais arrangeante dans le fait que je prenne les gros cas que personne ne voulait. Alors, de fil en aiguille, les années ont passé et là, dans les dernières années de ma carrière, tu vas voir où j'en viens avec le livre. Dans les dernières années de ma carrière, le directeur, il trouvait ça dérangeant. Puis, d'autres profs avec qui j'enseignais, parce qu'avec mes méthodes, il me dit comme ça à la fin d'année, au moment où on choisit nos tâches, il dit, « Là, Louise, tu as deux choix. Ou tu t'en vas enseigner en français l'année prochaine, ou tu t'en vas enseigner en or plastique au centre jeunesse. » Parce qu'il y a huit professeurs qui ne veulent plus enseigner avec toi, mais il ne s'est jamais posé la question. C'est parce que moi, mes groupes changeaient, se transformaient et ça dérangeait. Je faisais des détendres, je faisais du opopono, je faisais de la kiné avec le bras, toutes sortes d'affaires. Ce sont très différents des approches traditionnelles. Exact. Donc, les autres profs me disaient, « Oh, elle, puis ses affaires. » Mais il ne voulait pas envoie ses élèves-là, pardon. Alors, il me restait sept ans à enseigner et là, le directeur, à la fin au mois de juin, parce que c'était la période décisive, me dit, « Bon, bien là, Louise, je t'envoie en punition. Ah oui, vous m'envoyez en punition au centre jeunesse parce que tu ne fais pas comme les autres. » « OK. » Elle, elle ne la trouvait pas drôle et surtout pas enseigner le français. Les autres classiques, il y avait su, entre les branches que j'avais une formation. Alors, il dit, « Ouais, je vais y aller. » Mais j'ai dit à maman Marie, par exemple, « Hey, j'ai dit, non, vous avez un affaire, m'envoyez en punition. » J'ai dit, « J'ai rien fait de mal. » j'identifiais les cas de dyslexie, tu sais, pour aider les jeunes à s'en aller au pré-secondaire. Je trouvais ça malheureux des jeunes avec des beaux talents, mais parce que la dyslexie n'avait pas été identifiée, bien, ils se trouvaient avec des groupes qui étaient drogués, des jeunes, en tout cas, tu sais. Non, c'est ça. Il y avait moins de classes groupées comme aujourd'hui. Mais non, mais aujourd'hui, c'est pas ça, Suzy. Maintenant, ils ont tous défaites l'école et ils ont tous envoyé ça partout. Ça, là, ça, je n'ai pas tout. Ça, sincèrement, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Parce que je ne trouve pas ça une bonne idée. Ça descend à tous les autres élèves de la classe. En tout cas, c'est une autre... je n'ai pas le goût de m'embarquer dans ça. Non, c'est ça. Je choisis, comme on dit, on choisit nos batailles. Je veux mieux même pas choisir mes batailles, mais mettre mon énergie à faire de la magie et des miracles. Donc, je me suis en allée là-bas et ça a été extraordinaire. Là-bas, le directeur du personnel, après trois mois, il est allé demander à l'infirmière quelle sorte d'art plastique qui avait été envoyé. Puis là, l'infirmière, déjà après trois mois, elle s'était aperçue de ce que je faisais. Alors, elle a dit au directeur, prends-en soin parce que ton professeur d'art plastique, c'est celle qui fait le plus de thérapie ici. Fait que moi, ce que je faisais, je les installais sur des travaux qu'il aimait et pendant ce temps-là, on parlait des rêves, de la pensée positive, je faisais jouer la musique du Hopopono, ça, ils ont chialé un peu. Et comme j'avais les élèves de gros, je leur disais, deux périodes de suite, j'ai dit, on va faire un enfer parce qu'ils disaient quelle sorte de maudite musique que c'est ça. J'ai dit, gardez, je vais la mettre une période, la musique, puis deuxième période, je la ferme. Ils ont dit, OK. Fait que quand il arrivait des nouveaux, et ils leur disaient, ils ont dit, quelle sorte de maudite musique que c'est ça, on va l'avoir deux périodes. Ça se terminait là, mais je leur ai joué un tour tout le temps. Ce que j'ai fait, à deuxième période, je faisais juste baisser le ton, le son, donc la vibration était là. OK. On a bailli, je leur ai dit juste à la fin, au moment où je suis partie. Justement, il y a deux ans, tu as décidé d'écrire le livre qui était dans les mains. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Non, ça a duré plus que ça. C'est que ça a duré avant, mais là, il y a pas eu deux ans. C'est que quand, à la fin, le directeur, il m'avait mis sur une liste de retraités sans que je l'aie demandé, mais ça, c'était en haut, ça. et j'avais reçu un message de Marie qui m'avait dit « Ma fille d'amour, c'est nous qui t'avons envoyé là en mission, mais maintenant, nous te demandons de te retirer pour prendre soin de ta santé, sinon, dans un an, tu vas avoir une maladie dégénératrice. » Oh! Ça réveille un peu. Puis, je m'étais séparée puis elle m'avait dit aussi « Lors de ta séparation, tu as perdu beaucoup d'amis, mais en son temps, nous t'en donnerons une nouvelle mission, mais entre-temps, nous te demandons de te retirer. » Pour ce qui a trait des élèves, tu peux dire « Mission accomplie, mais pour les éducateurs, tu en as touché plusieurs malgré tout. » OK? Alors, ben, je ne faisais pas bien même mon affaire de me retourner. J'avais l'impression encore de me retourner en punition chez nous, tu sais, comprends. J'ai dit « Et maman Marie avait tout organisé ça. » Fait que j'avais appelé la commission scolaire puis j'ai dit à la dame, j'ai dit « Ça doit être une erreur parce que je ne suis pas allée donner mon nom. » J'ai dit « Allez-vous corriger ça? » La madame « Oui, 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 oui. » Ben, deux jours après, je retourne au centre et il y a encore un fax avec mon nom m'indiquant que j'étais sur la liste des retraités. Et lorsque je suis allée voir le fax, j'ai complètement plié dans la salle des profs en deux et là, j'ai entendu ma petite voix qui me disait « Et si c'était l'univers qui te parlait? » Alors, en dedans, il s'est passé un miracle. Je suis devenue d'un calme. Tout était parfait. Fait que j'ai rappelé la commission scolaire. J'ai dit « C'est quand dans les prochaines cinq minutes que vous pouvez me recevoir? » En passant, c'est un petit principe de PNL. Fait que la madame m'est partie à rire. Elle dit cet après-midi à telle heure. Parfait. Alors, quand je suis arrivée là-bas, je suis arrivée avec le grand sourire. Elle dit « Mon doux, ça n'a pas l'air à te déranger. » J'ai fait ça comme ça. Mission accomplie. Moi, je sais ce que j'ai fait. Si eux autres ne savent pas ce que j'ai fait, c'est leur problème. Mais moi, ceci est terminé parce que j'avais eu comme message qu'on me redonnerait une autre mission. Et l'autre mission, c'était celui-là. C'est de l'élif. OK? Alors, là, comme je recevais des messages de Marie, mais ça, ça s'est transformé avec le hopopono et tout ça. Et là, je me suis mise à recevoir des textes. Alors, c'est vraiment des petits textes. Ça partait sur un thème et j'avais juste à prendre mon crayon et ça le mettait spontanément par écriture inspirée. Je vais juste lire un petit paragraphe. C'est André Harvey qui a fait ma préface. et dans un paragraphe, il dit «Louise a un don, celui de réunir le haut et le bas et de faire descendre le spirituel dans le matériel. Captant en toute simplicité des textes dans les hautes sphères spirituelles, elle sait les transmettre dans le monde physique avec un tact et une lucidité extraordinaire. Une chose est sûre, chacun de ces écrits apportera quelque chose à votre cœur, fera naître en vous une compréhension sainte et bien à votre portée sans essayer de vous endormir dans des principes flous et compliqués. » C'est sûr que toute ma carrière, ce n'est pas pour rien, j'ai été avec des jeunes en enfance inadaptée, plusieurs me disaient « Louise, avec ton nombre de scolarité, qu'est-ce que tu fais dans ces groupes-là? » C'est ma mission. C'est ma mission. Ces jeunes-là, ils avaient besoin des connaissances que j'avais. Alors, le titre Suzy m'est venu, j'étais avec des amis et j'ai dit « Bon, aujourd'hui, on trouve le titre de mon lit. » Alors, j'ai dit « Dites-moi des titres. » et quand une de mes amies me dit ces mots que j'ai entendus pour vous, oui. Là, c'est venu, j'ai eu chaud au cœur, c'est venu me chercher, j'ai dit c'est exactement ça. OK? Alors, c'est pour ça qu'il y a ça, ce livre-là, mais on me dit qu'il y en a d'autres livres qui s'en viennent. D'ailleurs, le livre sur l'enfant autisme, j'ai toujours eu le rêve que je veux faire un film avec. Il y a quelque chose de beau à faire et là, j'ai une belle personne qui travaille au niveau français, qui a une école de langue et tout et elle était après le lire et j'ai dit « Est-ce que tu penses? » J'ai dit « Moi, j'ai eu le projet d'un film avec. » Elle a dit « C'est loué. » C'est tellement extraordinaire. Si on prend le film « Redman, » tu sais, « Redman, » il y avait quelques éléments dedans. Ils en ont fait un film. Mais moi, il y avait un toque. Il y avait 12 tics. Écoute, l'histoire, c'est tout l'humour à travers ça, comment t'enlèves ça ces tics-là. À travers avec le groupe des autres élèves. Alors, c'est pour ça que ça, c'est des projets qui sont là que je fais un pas à la fois, j'avance, mais je suis toujours quand même interpellée par « Je me fais des protocoles de FT. » Tu sais, pour vraiment, moi, je pense que plus on se libère de ces blocages-là, des fois, c'est des mémoires qu'on a, ça remonte. Alors, si on prend le soin et le temps, oui, on peut y arriver et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Justement, Louise, en ce moment, c'est le bon moment pour faire ça. On est en confinement, on est un peu sur pause à l'échelle planétaire. Donc, comme mot de la fin, si tu avais un conseil à donner aux gens qui sont en train de se déconfiner, qui trouvent ça difficile, mais qui veulent avancer, vers l'avant, ce serait lequel? Ah, bien, premièrement, de venir voir mon site puis les formations que je donne. Alors, des formations Vivez votre vision. C'est un cours, justement, en cinq semaines. On le fait par Zoom. Alors, j'ai un groupe qui commence cette semaine de partout de la province. Et puis, c'est vraiment, là, je dis aux gens, c'est de retourner à l'intérieur de nous. parce que c'est en nous qu'elle est la réponse. Puis ça, c'est pas juste un cliché. Parce que je me dis, peu importe ce qui se passe, parce que pour l'instant, je vis toute seule. Une chance qu'il y a des Zoom, une chance qu'il y a, tu sais, des réseaux sociaux. Moi, je vais manger, je vais prendre des repas avec des amis, on se cédule. Alors, merci, tu sais, je suis vraiment en gratitude. mais il reste une chose. Tout ça, même par rapport à ce qui se passe, moi, je crois que l'univers, si on peut voir le beau cadeau de ça, là, c'est que l'univers a permis aux gens de se ralentir pour justement se regarder aller puis en même temps réfléchir. est-ce qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font? Il y en a qui ont réalisé que le travail, le télétravail était parfait pour eux. Alors, je pense que, je pense que ma filleule, elle va peut-être faire quelques jours par semaine de cette façon-là. Tu sais, il y a des transformations, des prises de conscience, mais c'est retourne à la maison. Puis, d'ailleurs, le premier texte de mon livre, c'est retourne à la maison. Si vous allez sur mon site louisebeaudoin.ca, je l'ai mis là, le texte, OK? Merci beaucoup, Louise. Ça fut un pur bonheur de te découvrir. On aurait pu parler pendant des heures encore, donc on te réinvitera une autre journée. Ça va me faire plaisir. Et puis, je dis aux gens, prenez le temps de vous découvrir puis de réaliser des rêves. C'est la chose la plus importante. Alors, pour moi, je vous souhaite de la magie, des miracles à tous les jours. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, comment ça va? Par en avant! Par en avant! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada